Le premier à point, l'État du Sénégal a décidé d'avancer, d'évoluer et de s'adapter aux normes internationales sur la sécurité routière. Pour s'allier sur les normes, il faudrait d'abord qu'on change nos titres. Vous savez, comme dans tous les grands pays qui ont une politique de sécurité routière, l'aspect répression est là. Donc, il ne suffit pas de punir simplement pour punir, mais de punir, d'amener la répression pour que les citoyens puissent quand même dire que voilà, j'ai mon permis, mais ce n'est plus un permis à vie. Parce qu'au Sénégal, avant, il y avait le permis à vie, donc dès que vous avez le permis, le permis n'était plus irrévocable, sauf si vous faites des délégats ou en général à la commission. Maintenant, le permis à point consiste maintenant à dire aux citoyens, à n'importe quel citoyen, moi, vous et n'importe qui, que voilà maintenant votre permis, vous avez un certain nombre de points. Donc, vous avez X points. Et ces points, tant que vous n'ayez pas fait des infractions, aucun point ne vous sera diminué. Maintenant, quand vous faites telle infraction ou telle infraction ou telle infraction, donc on vous enlève des points. Donc, vous avez un solde de points très élevé de quelques supposons, par exemple, X points. On vous dit que si vous faites une infraction relative, par exemple, à un excès de vitesse, on vous enlève tant de points. Donc, il va vous rester un certain nombre de points. Vous faites une autre infraction, on va vous enlever aussi un certain nombre de points. Si vous continuez à faire des infractions, donc vous allez perdre vos points, vous allez perdre vos points jusqu'à avoir un solde de 0 points. Maintenant, si vous avez un solde de 0 points, donc on va vous interdire de conduire jusqu'à maintenant, suivre une autre procédure, aller faire une formation, de reprendre progressivement les points. Donc, ce n'est pas pour sanctionner tout le monde, mais on va sanctionner ceux qui ont commis des fautes. Donc, on ne peut pas quand même continuer à laisser comme ça. Chaque fois que quelqu'un fait un excès de vitesse, on lui donne un reçu de police ou de gendarmerie qu'il va aller payer, sans qu'il y ait à payer d'une autre manière sur la possibilité de conduire. Mais pour faire le permis à points, on est obligé déjà de changer le format de notre permis. Donc, on va carrément passer du format papier à un format numérique, digitalisé, pour mettre, avec une puce à l'intérieur, pour quand même arriver à mettre un certain nombre de points dans la puce et avoir un permis biométrique qui peut être contrôlé à distance, géré à distance, dégradé des points à distance. Le permis sénégalais a évolué et le permis sénégalais était lié à la visite médicale. Et ça, ce sont les médecins qui déterminent. Ils ont pensé qu'au-delà de 45 ans, les conditions humaines, la personne humaine peut-être commence à perdre certains réflexes. Donc, par exemple, la vision, il faut commencer à baisser, l'état de santé, il faut commencer à baisser, ainsi de suite. Donc, les médecins ont jugé nécessaire qu'à partir de 45 ans, bien sûr, c'est une équipe qui a réfléchi sur ça et a décidé, on a mis dans le corps de la route, que quand vous avez 45 ans, jusqu'à 45 ans, pardon, c'est-à-dire que si vous avez le permis à 18 ans, de 18 à 45 ans, on va vous donner une durée de validité de 10 ans. Maintenant, à partir de votre 46e année, donc au-delà de 45 ans, jusqu'à 55 ans, on prorongeait votre permis qui est arrivé à expériation de 3 ans. Au-delà de 55 ans, vous aviez droit à 2 ans. Donc, c'était fait en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on a toujours eu affaire à ce qu'on appelle les faux permis. Ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal, les faux permis, on en trouve partout dans le monde. Sauf que chez nous, c'était à grande échelle, parce que simplement, il était facile de falsifier le permis sénégalais. C'était un bon papier, un carton qu'il fallait, on peut imprimer, mettre des photos, imiter des cachets, imiter des signatures. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux permis qui circulaient. Mais ce fait pour nous a été fait, évidemment, en droit de nos locaux, parce que nous, nous avons les moyens de faire du bon permis, donc on ne va pas faire un faux permis. Mais c'est des réseaux parallèles qui donnaient des faux permis à des citoyens. Je pense que nous sommes le troisième ou le quatrième pays au monde à avoir ce modèle de garantie sur les documents. C'est beaucoup plus sécurisé que la carte bancaire. Donc, le permis de conduire actuel que nous mettons en service aujourd'hui, c'est un document qui est beaucoup plus sécurisé que la carte bancaire. Parce que nous, quand on s'est déplacé au niveau de l'usine de Pologne, on se rend compte que ce sont des cartes américaines qui sont produites là-bas. Et ces cartes-là, pour vous donner un exemple des moyens qui sont mis dans la sécurité du document, l'imprimante, bien que l'imprimante qui fait sortir les pommes de conduire, c'est une machine qui coûte 1 milliard de cent. Donc, vous voyez, si quelqu'un a les moyens d'acheter une machine à 1 milliard de cent pour faire du faux, il n'a pas besoin d'en faire. Donc, c'est pour vous dire qu'on pense que c'est un document infalsifiable parce qu'il y a toute la technologie nécessaire à l'intérieur pour sécuriser ce permis. Sur tout cas, on a commencé à Durbel le 8 novembre 2018. Donc, toutes les personnes qui veulent changer le permis à Durbel, ils vont le faire avant le 8 novembre 2019. Donc, les gens ont un an pour les résidents de Durbel pour changer le permis au service régional de Durbel. Mais, en tout temps, les anciens permis, ceux qui ont des anciens permis valables, vont continuer à garder leur validité. Ça fonctionne. Mais maintenant, dès que vous venez faire votre enrôlement pour remplacer votre ancien permis avec le nouveau format, on va récupérer, à la délivrance du nouveau permis, on va récupérer l'ancien permis qui sera plus opérationnel et que vous allez fonctionner avec le nouveau permis. Maintenant, à terme, on va faire le maillage de tout le pays. Et que dès que tout le pays, toutes les régions ont été connectées, enfin, les d'allées pour remplacer le permis ont inspiré, on va basculer maintenant à l'application du permis à prendre. Merci.